Bonjour, aujourd'hui je vous montre une technique que j'aime beaucoup, dans le fond c'est la technique de découpe partielle. Vous avez vu sur les photos, il y a une portion de mon image ici qui est découpée avec les framelits et l'autre portion qui ne l'est pas. Donc j'ai déjà touché à ça dans ma première vidéo live, je vais la mettre en lien juste en dessous ici parce que la technique était vraiment très très jolie. Ici c'est différent, c'est plus simple mais ça fait original aussi. Donc suivez-moi pour voir comment on arrive à ça très facilement avec nos produits Tempena. J'ai utilisé le jeu Falling Flowers avec les framelits fleurs de mai qui sont coordonnés. Alors j'ai utilisé ces deux là ici, donc ici pour aller étamper et gaufrer en transparence sur limonade à la limette et ensuite aller découper pour me faire un beau petit accent. Et ça c'est pour aller faire ma découpe partielle. J'ai utilisé le jeu ici Joyeuse journée pour aller chercher, je cherchais un tout petit vœu que je pouvais découper. Alors il a été gaufré en noir, en blanc sur fond noir pardon, pour aller chercher une petite touche de pop. Alors je viens ancrer mon étampe en memento parce que je vais aller colorier avec mes Stampin' Blends. Et là je viens positionner à peu près au tiers du haut pour que ça soit plus équilibré visuellement. Et puis proche du bord ici parce que je veux aller couper. Notez que vous avez une petite flèche ici. Flèche qui, pardon j'avais oublié mon éclairage de ce côté là, flèche qui vous guide, à savoir ça va avec mon Stampin' Blitz. Donc si je place ma petite flèche à la même place, j'ai pas à tourner pour savoir où ça va. J'arrive pile pile pile. Donc avant de continuer, je vais aller me faire ma marque. Je fais à peu près un pouce. Et je me fais une petite ligne au crayon à mine. Ça va m'aider à me positionner dans ma big shot. Alors je me positionne et là, il y a moyen qu'on se trompe. Je me trompe facilement, je viens exactement de me tromper juste avant de filmer. Alors il faut bien y penser. Je veux aller couper cette partie là. Ce que je ne veux pas couper, ça doit être dans le vide ici. Donc ça ne coupera pas. Vous me suivez bien. Et ça prend vraiment du washi tape. Je m'en garde tout le temps à portée de main. Parce que même si j'ai ma plateforme magnétique, on s'entend qu'on se place à l'extrémité. Donc ça peut glisser, c'est dans le vide. Je viens vraiment, vraiment me fixer. Donc fixer ici, fixer là. Et là, ce qui arrive, c'est que quand je vais passer ça dans la big shot, quand ça va tomber dans le vide, ça ne coupera plus. Donc c'est comme ça qu'on obtient la découpe partielle. C'est pas plus compliqué que ça. Je pense que le plus compliqué là-dedans, c'est de calculer qu'est-ce que je veux couper et ne pas se tromper. Dans quel sens je place mon papier. Donc là, c'est collé solide, solide là. Ça va appuyer fort dessus. Ça, je les colle sur ma big shot pour les récupérer. Et puis, ça me donne ça ici. Donc il va me rester simplement qu'à les couper. Je peux couper avec mon coupe-papier. Mais je peux aussi prendre mes ciseaux. J'aime bien y aller aux ciseaux. Sauf que ces ciseaux-là, ils ont été utilisés par quelqu'un chez moi que je ne nommerai pas. Pour ouvrir quelque chose. Et ça les a crochis. Donc des fois, je coupe un petit peu croche. Alors voilà. Maintenant, je vais colorier. Bon, alors une petite note ici pour vous aider. J'ai des Stampin' Blends vert-olive. Et je veux que ça tire davantage vers le limonade à la limite. Donc il y a plus de jaune dedans. Alors ce que je fais, tout simplement, je viens mettre une couche de jaune assez importante. Et puis je vais aller mettre mon verre par-dessus qui va se mélanger. Et on va vraiment approcher limonade à la limite. C'est-tu pas le fun ça? Donc regardez ma base jaune. L'aide à tirer sur le verre jaune. Comme limonade à la limite. Donc je viens mettre mon plus foncé. J'aime bien commencer par le plus foncé. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Et puis je vais repasser sur le tout. J'ai dépassé un petit peu. Ça m'arrive souvent parce que je tremblote. Alors je prends mon nuanceur et je viens passer où j'ai dépassé. Et en quelques secondes, ça disparaît presque. Des fois pas tout à fait, mais presque. Alors voici ma belle fleur colorée avec les Stampin Blends. Autre étape que je pourrais faire, ce serait d'utiliser les clioirs à gaufrage pour aller ajouter la petite touche finale. Je ne le ferai pas ici, mais je veux, parce que je ne les trouve plus là. Je les avais sortis pourtant. Alors pour monter ma carte. Premièrement, tantôt je vous ai dit, essayez de décaler vers le haut. Ça c'est un truc de pro là, notez ça. Il y a la règle des tiers qui existe en or, en photographie. Donc si on sépare en trois et en trois dans l'autre sens, ça donne à peu près ici. Donc on a des points plus forts au niveau de l'oeil quand on va chercher les tiers. Donc ici, elle est dans un point fort, c'est super. Quand je vous disais tantôt que mes ciseaux coupaient un petit peu croche, là on voit ici une petite marque. Je vous montre la différence, ok? Et si on regarde ça ici, c'est parfait dans le sens que ça punch davantage. Si on prend celle-ci, regardez la différence. J'ai simplement décentré. Là on dirait que tout se ramasse au centre et ça fait moins équilibré visuellement. Ça c'est un petit truc de pro que je voulais vous partager. Alors pour mon montage, les dimensionneurs sont essentiels. Voyez-vous, c'est une feuille d'essai parce que j'essaie des fois de faire des tests. Donc on récupère tout ça et on vient mettre un dimensionneur en dessous de notre fleur. C'est bien important pour qu'elle pop. Je peux me laisser ou non une petite bande verte ici. Et là on va aller fignoler les choses. Ici, j'ai ma petite bande qui est gaufrée en blanc sur noir que je vais venir vraiment mettre aussi en dimension. Il y en a qui me disent des fois t'en mets donc bien des points mousse. Et oui, mais ça fait toute la différence. Donc voilà, et puis ça ici, c'est vraiment un élément qui apporte de la lumière et du dynamisme, de la brillance. Voilà, il me manque quelque chose que j'ai complètement oublié. Ma perforatrice ici qui fait de la belle dentelle. Alors important quand vous servez de ce type de perforatrice là de bien bien vous appuyer. Venez donc à la marque ici. Il y a une petite marque là, c'est facile. On reste appuyé tout le temps et puis on va aller positionner pile pour arriver avec une belle dentelle. Et là, quand on en manque un comme je viens de faire, on vient se repositionner tout simplement. Et là, vous avez le choix de profiter soit de ce feston là ici ou de l'autre comme j'ai fait. Et puis, je l'ai oublié, ça va moins bien dans ce temps là. Donc, on vient tout simplement le positionner comme ça ici. On colle. Et notre autre petit morceau. Mais si comme moi, vous ne ferez pas la gaffe que j'ai faite et que vous ne l'oublierez pas, ça va être beaucoup plus facile. Donc, on récapitule. Voici mes modèles. Respectez bien la règle des tiers pour que ça soit plus équilibré que celle-ci. Regardez ici. Ça fait toute une différence avec ce motif là. Ce sont deux nouveaux plioirs à gaufrage qui sont superbes. On a juste une belle bande. Donc, je vous les montre à l'instant là. Parce que je ne les trouvais pas. Catalogue occasion, c'est super beau. Les deux modèles. Et ici, j'ai varié. Ici, ça a été colorié avec les crayons pour aquarelle qui viennent avec le kit de cartes du catalogue occasion. Un heureux à souhait qui est superbe en passant. Donc, j'espère que vous avez aimé la technique de découpe partielle. Si vous la réalisez, montrez-la moi. Et je vous donne une petite note en terminant. Si vous aimez ce que je fais, s'il vous plaît, partagez sur Facebook. C'est important parce que vous verrez presque plus ce que je fais si vous ne commentez pas, si vous ne partagez pas. Aussi, je voudrais bien vous faire des vidéos live, mais ma santé me l'empêche. Donc, je sais que j'ai moins de vues, j'ai moins de portée, de personnes que je peux rejoindre parce que je ne peux pas faire des vidéos live. Mais je travaille toujours aussi fort pour vous inspirer. Alors, si vous voulez me soutenir à chaque fois que vous voyez une publication, une vidéo, s'il vous plaît, un petit commentaire, un partage, ça m'aide énormément. Et c'est votre meilleure façon de me soutenir. Alors, j'espère que vous avez aimé ça et je vous souhaite une superbe journée. Sous-titrage ST' 501